C'est l'heure d'exploser tes résultats dans ta vie et dans tes affaires, Samir, Jingle. Salut Samir ! Salut Julien ! Salut à toi qui nous écoutes et nous regardes, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Succès, où on reçoit aujourd'hui Kim Benour. Bonjour Kim ! Bonjour Julien, bonjour Samir ! Comment tu vas ? Salut à toi ! Je vais super bien ! Impeccable ! Est-ce que tu es prêt à passer sur la rôtissoire ? Je suis prêt, allons-y ! Peut-être avant de passer à la rôtissoire, de laisser Kim s'introduire rapidement, s'il en a envie ? Ouais, je suis Abdelkrim Benour, on m'appelle Kim, je suis franco-algérien et j'accompagne les dirigeants, les cadres par le mentorisme, voilà, tout simplement. Ok, génial. Ça fait combien de temps que tu tiens ce rôle-là, Kim ? 5 ans, 5 ans, depuis 2018, où j'ai fait un virage à 180 degrés, j'ai tiré sur le frein à main, j'ai décidé de quitter le monde du corporate, où j'étais numéro 2 d'une grande société américaine dans l'informatique, la distribution de produits et de services informatiques, et je ne me sentais pas aligné, j'ai décidé de faire un virage, un virage contrôlé, calculé, préparé. Super, et ce virage que tu as pris, comment tu le vis aujourd'hui ? Est-ce que tu te dis que tu aurais dû le faire avant ? Est-ce que c'est arrivé au bon moment ? C'est comment ? Je fais partie de ceux qui pensent que rien n'arrive jamais par hasard et que tout est ok, donc refaire le passé, si ce n'est dans nos têtes, on ne peut pas le refaire. Donc, bien sûr que je l'ai fait au bon moment et que si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose, je ne changerais absolument rien. Super. Alors, on va commencer, si tu es d'accord, Kim, par te poser quelques petites questions un peu brise-glace, et puis après on va passer au vif du sujet. Samir, je te laisse la première question. Ouais. Alors Kim, si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu et pourquoi ? Waouh, ah oui, ok, on commence fort. Brise-glace, en effet. Méthode bazooka et char d'assaut, moi je dirais. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, si je pouvais avoir un super pouvoir, le super pouvoir que j'aurais, c'est de permettre à chacun de se reconnecter à son intuition. Ok. Ouais. Et pourquoi ? Parce que je suis convaincu que l'intuition sera le mode opératoire numéro un du coaching, du management, du leadership de demain. Et d'aujourd'hui déjà, ça a commencé. Ok. Top. Merci pour cette réponse-là. Merci à vous. Quel est le film ou la série qui te fait toujours rire, même après l'avoir regardé beaucoup de fois ? Le corneau avec Bourville et Louis de Finesse, avec cette scène de l'accident de voiture où si je n'ai vraiment pas le moral, je vais aller la rechercher et la mettre. Elle est intemporelle, cette scène. Intemporelle. Ah bah, ça va beaucoup moins bien marcher, là. Exactement, exactement, exactement ça. Un piéton, qu'est-ce que je veux devenir ? Un piéton, un piéton. Un piéton. Excellent. Super. Samir ? Quelle est la chose la plus drôle ou étrange qui t'est arrivée lors d'un événement professionnel ? Elle est drôle et en même temps très embarrassante. C'est un écart de langage quand j'étais sur scène devant un parterre de 200 personnes, dont une cinquantaine de journalistes. Au lieu de parler de client gold, j'ai parlé de client god. Ok. Et je n'ai fait pas bien du tout. On se sent mal à l'aise dans ce genre de situation, parfois. En le disant, j'ai les mâmoites, là aussi. Pourtant, c'est il y a dix ans. J'aurais bien voulu avoir quand même la réaction du monde. Alors, la réaction, pour tout vous dire, deux de mes collaborateurs qui étaient avec moi sur scène ont commencé à le fourrir de la machine à laver, c'est-à-dire que ça ne fait pas de bruit, mais ça vibre sur scène. Et puis, il y avait au premier rang, deux, trois personnes dont des journalistes qui ont laissé tomber leur stylo, m'ont regardé avec des grands yeux en me disant, mais qu'est-ce que tu viens de dire ? Et j'ai fait la chose que j'avais apprise, à savoir ne surtout pas redire une deuxième fois cette erreur et de continuer en disant, vous l'avez bien compris, je parlais de client gold et j'ai enchaîné et je suis sorti ensuite. Donc, j'ai réussi à tenir, il restait encore dix minutes d'intervention derrière. Je ne suis pas revenu sur cette erreur de langage ou cette langue qui a fourché. Excellent. Si tu devais apprendre un nouvel instrument de musique, lequel choisirais-tu et pourquoi ? La guitare, parce que je ne cesse de dire que... C'est dans ma bucket list, un jour je saurais jouer de la guitare et à chaque fois je repousse. J'ai déjà pris des cours en ligne que j'ai payés et que je n'ai jamais suivis. Vous savez, des choses où... Les bonnes résolutions de nouvelle année, même si ce n'était pas à nouvelle année. parce que je trouve que les gens qui jouent de la guitare ont cette capacité à entrer dans un monde qui est le leur. Et moi qui suis un fidèle apprenti du baissage de mental ou comment baisser le mental et se retrouver avec soi, je pense que la guitare pourrait aussi m'aider. Donc, ça serait la guitare. Ok. Super. Kim, une question je pense que tu vas apprécier. Quelle est ta citation préférée et en quoi elle t'inspire ? Vous dire que c'est celle qui est derrière moi, ça ne va pas vous surprendre. J'en ai plusieurs. J'ai celle-ci, donc Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité d'Antoine Saint-Exupéry. Parce que j'ai rapidement compris que je devais être Fernando de l'alchimiste moi-même. Je devais être le petit prince de ma propre vie. Et j'ai compris que quand l'élève était prêt, le maître arrivait. Mais j'ai surtout compris qu'on pouvait être et qu'on était surtout le maître et l'élève en même temps. Et c'est comme ça qu'on pouvait réaliser pas mal de choses. Donc, c'est oui, de faire de sa vie un rêve et d'un rêve une réalité. C'est celle qui m'inspire le plus et celle avec laquelle je m'entore et je coach le plus de personnes. Ok. Super. Si tu étais un animal, Kim, tu serais qui et pourquoi ? Tu serais lequel ? Je serais le dauphin. Je serais un dauphin parce qu'il est capable de communiquer avec les hommes. Parce qu'il a cette intelligence incroyable. parce qu'il a un rôle très important dans l'écosystème, dans la chaîne animale. Et puis, parce qu'il est aimé de tous. Voilà. Voilà pourquoi je serais le dauphin. Ouais. Super. J'aime bien celle-ci. C'est une question que je pose souvent, en tout cas à nos invités. C'est quel talent caché aux compétences peu connues tu as et que les gens seraient surpris d'apprendre ? Waouh ! Quel talent caché ? Je sais faire Donald Duck. Donald Duck. Je sais faire Donald Duck. Attention, on va te demander une présentation de la chose. Ouais, vous pouvez. Peut-être pas de suite, mais vous pouvez. Ouais, je sais faire Donald Duck. Donald Duck, pardon. Et quand j'étais plus jeune, il y avait le bébé de chaud et j'imitais Kermit, la grenouille, Mitterrand aussi. Ça faisait rien, mon père. Ouais. Et qu'est-ce qu'il te donnait ? On ne fera pas Peggy la cochonne, on te rassure. Merci, merci. Vous m'épargnez. Et selon toi, qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette facilité d'imiter Donald Duck ? Qu'est-ce que tu prends comme plaisir aussi en faisant ces imitations ? En faisant ces imitations, Kermit, la grenouille, avec Mitterrand, c'était pour faire rire mon père dans une éducation qui était très stricte avec un père maghrébin qui avait une autorité naturelle. Ça venait briser la glace et ça permettait de détendre l'atmosphère dans une espèce de pseudo-pudeur exacerbée qu'on ne comprenait pas toujours. Donc ça, quand j'étais gamin, j'ai vite compris ça. Et Donald Duck, je l'ai fait à mes deux enfants et à tous mes neveux et nièces. C'est un peu le cri de ralliement et les enfants adorent. Je sais que je fais ça à chaque fois quand c'est des jeunes gamins. Puis ça permet d'aller chercher un sourire et de briser la glace justement comme ce questionnaire avec les enfants, avec ce petit bruit qui n'est pas habituel. Ça permet d'attirer l'attention de l'enfant et puis d'entrer et puis de commencer à échanger avec lui. Moi, je rêverais de te voir faire ça dans un TED. Je ne sais pas si un jour ça se fera, mais... Allez, promis, je vous le fais à la conclusion, une petite phrase de Donald Duck. Rappelez-le-moi parce que je me ferai un plaisir de l'oublier, donc rappelez-le-moi. Ça marche. Super. Écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions un petit peu brise-glace. On va maintenant se concentrer sur toi, Kim. Et même si tu as déjà fait une petite présentation au départ, j'ai envie de te reposer cette question-là. En quelques mots, qui est Kim et que fait-il ? En quelques mots, je suis franco-algérien, algérien né en France, français d'origine algérienne. Je suis un frangérien, comme j'aime dire. Je suis l'huitième d'une belle et grande fratrie de dix enfants, famille modeste, de parents immigrés d'après la guerre d'Algérie, dans le nord de la France, un tout petit village dans lequel j'habite toujours. On vit dans un foyer chaleureux, heureux, et on sent aussi qu'on est différent de par notre couleur de peau, de par nos origines, de par notre culture, de par notre religion. Il faut en faire un peu plus que la moyenne, c'est ce que je perçois très rapidement. C'est ce que nos parents nous disent aussi. Et je vis avec ça. Et ma vie est jalonnée de trois grands événements. Le premier, c'est en 97, la mort d'un jeune frère, mon cadet de deux ans, qui me permet de décider, de faire de ma vie un rêve et d'un rêve une réalité. D'où cette citation. C'est-à-dire que plutôt que de sombrer dans la dépression et le désespoir, je décide de transformer tout ce que je vais toucher en or. D'où cette carrière exceptionnelle que je fais, que je gravis tous les échelons d'une multinationale américaine jusqu'à en devenir le directeur général adjoint. En 2014, je suis un tournant de ma vie et mon beau-frère nous quitte, un infarctus. C'est la même année ou le même mois où je suis élu coach of the year 2013. Je reçois ce prix en janvier 2014, le jour même de sa mort, le 27 janvier 2014. Pour vous dire, je m'en souviens très bien. Donc, je comprends que les titres et les médailles n'ont de flattage que l'ego et ne peuvent pas définir la personne que l'on est. Mais en même temps, je comprends que cette carrière va m'aider à faire ce que j'ai envie de faire parce que l'argent est un flux et pas un stock, est un moyen, est un outil qui va me permettre de développer ma liberté. Et puis, en 2017 et 2018, la mort de mes deux parents en un an qui précipite mon virage et ma négociation de départ avec tout ce que ça comporte comme difficulté quand on est à ce niveau de responsabilité. Et ça m'a amené vers… Alors, tout ça, je vous l'ai raconté de manière condensée. Mais durant toute cette période, je me suis formé au coaching, aux neurosciences, à la PNL pour devenir mentor. Alors, je me suis autoproclamé mindset trainer. C'était pour flatter mon égo. Dire que j'entraîne le cerveau comme un coach sportif entraîne les muscles. Et plus précisément, aujourd'hui, j'ai lancé un mouvement qui est le mouvement ZDAM qui veut dire fonce. C'est un mot arabe qui vient de mon père, ZDAM. Et ce mouvement, s'il y a une mission, une règle ou une règle d'or, une idée phare, on va dire, c'est de faire prendre conscience aux leaders que tout se joue toujours maintenant pour ne nourrir aucun regret. C'est vraiment ça. Et quand je fais du mentoring de dirigeants, de l'accompagnement, de l'investissement, du private equity, leur faire prendre conscience que tout se joue toujours maintenant pour justement ne nourrir aucun regret, que ce soit pro ou perso. Voilà comment je fais les choses au travers de plusieurs casquettes et au travers de plusieurs moyens et outils dont on pourra parler plus tard. Super. Merci pour ça. Merci pour ce partage. Merci à vous. J'ai envie de te poser du coup une autre question. C'est quoi l'un de tes plus grands challenges qui auraient abouti à un échec ? Le plus grand challenge était de devenir footballeur professionnel et ça a abouti à un échec. C'est celui qui me vient de suite quand on pense à ça. J'ai la chance d'habiter à Los Angeles, un petit village à côté de Lens, donc le Racing Club de Lens, les 100 et Or. Je suis fan de foot et j'intègre rapidement les écoles de sport et études puis le centre de formation. Donc, je touche du bout des pieds mon rêve de devenir footballeur, mais je n'ai pas le mindset, je n'ai pas la discipline, j'ai la motivation, j'ai l'envie, mais je n'ai pas la discipline de faire ce que je dois faire à cette époque-là. J'ai longtemps renié, j'ai longtemps mis la faute sur les autres, mais l'âge avançant, la sagesse, le recul me permet d'affirmer aujourd'hui que c'est mon plus grand échec, même si je ne regrette rien parce que je n'aurais pas eu la vie et la carrière que j'aurais eu malgré tout, mais c'est mon plus grand échec pour lequel j'ai eu beaucoup de mal à faire le deuil parce que, pour la bonne et simple raison que c'est ce sur quoi j'avais un pouvoir, ce sur quoi je n'ai pas de pouvoir, je ne peux pas considérer ça comme un échec, mais ce sur quoi j'avais un pouvoir d'action, en l'occurrence la discipline, et faire ce que des amis à moi, dont on est toujours amis, ont fait, à savoir manger, boire, dormir, football. Il fallait que je le fasse pendant deux ans et deux ans, ce n'était rien du tout de sacrifice pour ensuite en vivre. Mais moi qui crois en Dieu, Dieu en a décidé autrement et m'avait tracé ou m'a tracé un autre destin tout simplement. C'est mon plus grand, non pas regret, mais ma plus grande expérience d'échec qui m'a permis aussi de ne plus jamais avoir une vision sans plan d'action et sans discipline. J'aimerais bien peut-être justement creuser un tout petit peu sur ce que ça t'a appris et ce que ça t'a permis de changer aujourd'hui potentiellement, cette leçon. Tout d'abord l'humilité, parce que j'ai longtemps, longtemps, longtemps mis la faute sur les autres. Donc la prise de responsabilité à 100% de tout ce qui m'arrive dans la vie, ça, ça m'a appris ça. Ça m'a appris à pousser la connaissance de moi et à être en capacité de me remettre en question sur ce que j'ai fait et je n'ai pas fait. Ça m'a appris, comme je l'ai dit juste avant, à mettre un plan d'action et à le suivre pour avoir la discipline, parce que le plan d'action permet d'avoir la discipline quand on n'a pas de motivation. Comme nous sommes des êtres de chair, de sang et d'émotion, la motivation fluctue, tandis que la discipline, c'est la régularité. Donc ça m'a permis d'avoir ça. C'est-à-dire que même si je n'ai pas la motivation, maintenant je sais que je dois me lever pour soit faire ma séance de sport, soit pour mon rendez-vous, soit pour mes appels de prospection, soit pour x ou y chose. Voilà ce que ça m'a appris. Et ça m'a appris aussi à ne plus avoir de regrets. C'est pour ça que ça m'a appris à prendre encore plus de risques. C'est-à-dire que si c'était à refaire, je serais allé voir les coachs pour qu'ils me prennent en équipe première. J'aurais fait les 10 pompes supplémentaires à la fin de l'entraînement. J'aurais couru trois tours de terrain supplémentaires. J'aurais fait des choses comme ça. Mais ça m'a appris à être dans ce que j'appelle la zone de sincérité radicale en me disant, est-ce que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que les choses aboutissent ? Ça m'a appris ça. C'est-à-dire que maintenant, je suis en capacité de dire, ok, stop, tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir, next, passe à autre chose, tu n'as plus de pouvoir sur la situation, ce n'est pas la peine de t'entêter, ce n'est pas pour toi. Ça m'a appris ça. Donc je suis en capacité de savoir si je suis 100% responsable ou pas des choses qui arrivent dans les nouvelles situations. Merci beaucoup pour ça. Super. Alors Kim, si tu es d'accord, j'aimerais qu'on aille peut-être explorer juste quelques instants, tu as évoqué spontanément tout à l'heure trois moments clés dans ta vie qui ont été des moments difficiles, que ce soit la perte de ton frère, celle de ton beau-frère, celle de tes parents. Dans ces moments-là, qu'est-ce qui a peut-être été le plus challengeant pour toi dans ta manière de fonctionner au-delà du deuil, au-delà de la perte, bien sûr, mais que tu as peut-être, avec ce recul dont tu nous fais part ici, cet apprentissage que tu as eu de toi, ton humilité, te rendre 100% responsable, ton mindset, ta discipline, qu'est-ce qui a peut-être été, selon toi, des éléments auxquels tu ferais peut-être plus attention aujourd'hui s'il venait à se produire un autre événement marquant ? Ou tu sais que pour toi, ce serait un chemin glissant vers du laisser-aller, vers moins d'engagement, vers moins de réalisation ? Ces événements dont j'ai parlé, m'ont permis de rapidement comprendre que la vie était un jeu, qu'il fallait vraiment jouer avec ses règles éthiques et authentiques et que ce qui était écrit sur des paquets de cigarettes, fumez-tu, la vie tue, de toute façon, parce qu'on sait qu'on est et qu'on meurt un jour. Donc, ça m'a permis de me réconcilier avec la mort. Vraiment, le point, là où on a souvent peur de la mort, je ne dis pas que je n'ai plus peur de la mort, mais l'appréhension est moindre. Parce que c'est la conséquence naturelle de la naissance. La mort est la conséquence naturelle de la naissance, pour moi. Et partant de ce principe-là, ça m'a appris à prendre le recul nécessaire et à pousser encore plus les gens dans le retranchement. Et moi, le premier, en me disant... Je prends des exemples très concrets pour que ça parle. Tiens, j'ai une dispute familiale avec ma conjointe, mon épouse ou un frère, une sœur. Je me hâte de perdre toutes ces guerres-là qui n'ont pas lieu d'être pour me dire je vais parler à la personne comme si c'était la dernière fois que je lui parle parce que ça va arriver un jour. Il y a toujours une fois, je me souviens des derniers propos que j'ai tenus à mon frère, je me souviens des derniers propos que j'ai tenus à ma mère et de ceux qu'elle m'a tenus et ceux de mon père. Même si les gens sont sur des lits d'hôpitaux, en soins palliatifs, dans le coma, on se rappelle toujours, tiens, la dernière fois qu'il m'a parlé, c'était ça. Et donc, c'est le point le plus important. C'est vraiment de me hâter de perdre mes guerres parce que l'égo, parfois, est toujours là. Il veut en découdre. Donc, c'est d'avoir cette capacité maintenant à mettre de côté l'égo et à parler avec ma nature véritable pour éviter d'avoir à nourrir des regrets. Vraiment, c'est le point le plus important. À chaque fois, ces situations m'ont permis de faire ça. Bien sûr que j'ai encore mes peurs schizophréniques d'être humain sur ma très haute société, sur mes ventes, mais j'ai cette capacité à vite rebasculer de l'autre côté de la médaille pour me dire que ce n'est pas ça le plus important. Ok. Et si tu devais peut-être formuler une phrase clé, une croyance qui représenterait ce qui te permet de faire ce retournement-là ? C'est la phrase de ma mère, en arabe, tout passe. C'est cette phrase-là. C'est vraiment ça. J'ai trois phrases qui jalonnent, moi, mon parcours et qui me permettent à chaque fois de revenir ici et maintenant et d'éviter de me perdre. C'est tout est OK. Quoi qu'il se passe dans ma vie, tout est OK. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. La récompense, c'est le chemin. Vraiment, de profiter de l'instant. Et la dernière, celle que j'ai héritée de mes parents, « Fais-le bien et oublie-le ». Ça, c'est ces trois phrases qui me permettent, quand je reçois un courrier des impôts, quand j'ai un petit approchage avec ma voiture, quand je suis en retard à un rendez-vous, quand, 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 quand. Tous ces trucs-là avec les factures et ainsi de suite me permettent de relativiser. Et la phrase la plus importante, quand vraiment, malgré ça, la charge mentale est plus importante et le film et la pression est plus forte, j'ai cette phrase qui consiste à dire, ce que me disait ma mère, tout passe parce qu'en la disant, je revois ma mère dans sa souffrance, mon père dans sa souffrance, toutes les fois où moi, j'ai eu des moments de galère et c'est vrai que c'est passé et je suis encore là. Donc, ça permet de, et vous le savez aussi bien que moi, messieurs, ça permet de déclencher une neurochimie dans le corps, dans le cerveau qui inverse totalement l'état émotionnel parce que tout est question d'état émotionnel, tout est état émotionnel et ça permet d'inverser la perception de la situation sans même avoir bougé de place, tout simplement. Tout à fait. Super. Je te remercie, Kim. Merci à vous. Merci à toi. Plaisir. Est-ce qu'on pose encore une question, Julien ? Oui, peut-être inviter Kim à nous partager une de ses plus grandes réussites. Ouais. Ce serait cool. ma plus grande réussite, c'est d'avoir c'est d'avoir compris est-ce que c'est ça ? C'est d'avoir redéfini ma définition de la réussite. C'est-à-dire que je prends cette image du sablier jusqu'à 40 ans, j'ai cherché à me remplir de par mes origines, de par les injonctions que je recevais, il fallait, il fallait, il fallait. Donc, j'ai coché toutes les cases. Et quand ma mère a perdu son fils, quand on a perdu notre frère, il n'y a rien de pire pour une mère de perdre un enfant. Je me suis mis cette injonction de venir balayer cette douleur de ma mère en cochant toutes les cases, en n'apportant aucun problème. Donc, je suis, à défaut d'être devenu footballeur professionnel, je suis devenu fils professionnel, comme je le dis. Et super. Donc, pendant les 40 premières années de ma vie, j'ai cherché les titres, les médailles, la réussite sociale, financière, extérieure, statutaire. Et à 40 ans, plus ou moins, j'ai tourné ce sablier et j'ai cherché à redonner. Et là où la réussite, c'était la réussite extérieure, aujourd'hui, ma définition de la réussite, c'est être totalement moi. Que vous me voyez là, que vous me voyez dans le désert, que vous me voyez dans un conseil d'administration, vous verrez que j'ai la même attitude, j'ai le même vocable, j'ai la même chose. C'est-à-dire que je suis moins dans le paraître comme je pouvais l'être pour essayer d'exister au travers des autres. Là, je vis pleinement. Donc, c'est ma plus grande réussite, c'est d'avoir redéfinie ma définition de la réussite qui est d'être totalement moi et surtout de l'incarner. C'est vraiment ça ma plus grande réussite. Merci pour ce partage-là, Kim, aussi. C'est vraiment cool d'en apprendre plus sur toi à travers cet échange et puis de voir ce qui ressort aussi dans ta manière de fonctionner. Samir, est-ce que tu avais peut-être une autre question pour Kim ? Ou est-ce qu'on regarde un peu tout ce qui est ressorti depuis tout à l'heure et on fait le tour de tout ça ? Je pense que j'aimerais poser une dernière question, mais ça, ça va être peut-être des leçons pour nos auditeurs. Ce serait si, peut-être, si tu devais partager avec les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent trois enseignements qui ont changé ta vie et qui peuvent changer la vie des autres, ce serait lesquels ? Le premier, c'est celui que j'ai dit. J'ai compris que la mort était le contraire de la naissance et non pas de la vie. Donc, la mort et la naissance, c'était la vie. Ça, ça a été la première chose qui m'a fait switcher et qui m'a fait me réconcilier avec la mort. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est cette notion que tout passe, même dans les pires moments de nos vies. Il y a une lueur à un moment donné et il faut juste s'accrocher au fait que ça va changer. Toute situation n'est pas éternelle. Ça, c'est vraiment le point important. Le fameux tout passe. Et puis, le troisième, c'est de comprendre ce que j'ai dit et ce qui fait l'essence même du mouvement d'âme, c'est que tout se joue toujours ici et maintenant pour ne nourrir aucun regret. Vraiment, votre vie, notre vie, c'est la nôtre. La seule personne avec qui on est sûr et certain de terminer nos jours, c'est nous-mêmes. Donc, autant faire ce qu'on a envie de faire parce que finalement, vous le savez mieux que moi, l'être humain nous critiquera toujours. Donc, autant être critiqué pour avoir fait ce qu'on a toujours voulu faire. Complètement. C'est souvent ce qu'on dit d'ailleurs à l'Institut. On partage souvent cette anecdote de regarder si tu étais obligé d'aller braquer quelqu'un entre la petite super-aide du coin ou la banque et de risquer la même peine si tu te fais choper dans l'un ou dans l'autre. C'est quoi le choix que tu fais ? Est-ce que tu repars avec le million ou tu repars avec 50 balles ? Exactement. Moi, c'est le million. Moi aussi. Pareil. Je pense pour beaucoup d'entre nous, ce serait le million. Super. Écoute, avec tous ces partages que tu nous fais et on sait que ce n'est pas toujours évident de se livrer et de répondre à des questions sur lesquelles on n'a pas été préparé non plus. Parce que c'est ça aussi un peu la particularité de ce podcast, c'est que tu arrives, tu débarques, on te pose des questions et c'est OK, bon, je vais répondre à ça et je vais essayer de répondre au mieux. Il y a quand même pas mal d'éléments qui ressortent et qui sont intéressants dans ton mode de fonctionnement. Et ça serait bien de pouvoir justement mettre ça un petit peu plus en lumière. Alors, Samir, je ne sais pas si tu avais envie de commencer de ton côté à remettre en perspective certains points à travers ce que Kim vient de nous partager. Bah écoute, moi, en tant qu'encore, comme tu m'as nommé, Julien, grand spécialiste du recadrage, je vois encore une fois chez Kim une grande capacité de recadrage. En fait, le recadrage, c'est la capacité à recycler ce qui nous arrive dans notre vie. Tu as vécu une difficulté, un échec et en fait, tu as cette capacité de comme le planter sous terre et d'en faire un fruit qui va pousser. Et je le vois beaucoup au travers de ton histoire, au travers, malheureusement, des pertes que tu as vécues. Chaque perte a été comme un moyen pour toi de te renouveler parce que ça a provoqué chez toi de profondes remises en question. Et en fait, quand tu t'es recadré, plutôt que de choisir le c'est nul et puis en fait, tu te laisses aller, toi, c'était comme, OK, je me pose les bonnes questions et je vais en faire quelque chose qui va être bénéfique pour tout le monde. Aussi bien pour toi, mais aussi bien pour l'humanité. Et donc voilà, moi, j'ai vu cette capacité de recadrage. À chaque fois, il t'arrive un truc, OK, tu sais, tu poses un petit peu, tu réfléchis et t'en fais une force par la suite. Et sans ça, en fait, peut-être que tu n'aurais pas été là aujourd'hui. Et en fait, ton plus grand échec, le football en quelque sorte, le fait d'être footballeur professionnel, en fait, t'as donné la possibilité d'aller vers potentiellement ton plus grand succès aussi. J'aime beaucoup. Merci pour ça. Je t'en prie. Un point qui me, pareil, qui attire pas mal mon attention, c'est, alors, c'est un recadrage aussi, mais c'est la manière, en fait, dont tu as transformé cette, ces différentes situations par lesquelles t'es passé, et puis, cette espèce de rôle que tu t'es donné à un moment donné vis-à-vis de ta maman, quand tu as perdu ton frère, elle a perdu son fils, et, comme tu le dis, c'est pas une situation qui est normalement dans l'ordre des choses. Logiquement, on n'est pas censé perdre nos enfants, on est censé perdre nos parents, mais pas nos enfants. ça doit être une espèce de logique cosmique des choses, et t'as pris un rôle finalement important qui peut-être venait aussi d'apprentissage, de points qu'on t'a peut-être répétés souvent, de choses qu'on a pu te montrer, la société, ce qu'elle a pu te montrer, de ce qui était important de réaliser, de faire, d'avoir, d'obtenir, de devenir, et je sais pas si c'est un espèce de transfert que t'as fait à ce moment-là sur, mais il faut que je puisse être ce fils qui n'apporte que du bon, qui ne pose aucun problème, qui n'amène aucune difficulté pour contrebalancer. Et je trouve super inspirant finalement que t'es passé par ce chemin-là et certainement qu'il y a plein de gens qui écouteront et regarderont ce podcast qui sont peut-être également dans cette dynamique. Probablement pas pour les mêmes raisons, mais dans cette recherche d'être parfait, d'être irréprochable, de faire ce qu'on attend de nous, de rentrer dans les cases qui nous sont demandées, qui nous sont imposées tacitement par notre environnement. Et à un moment donné, t'as cette prise de conscience par justement tes expériences où finalement t'as comme une espèce de switch qui se produit dans ta perception temporelle. C'est plus qui est-ce que je vais être demain, mais c'est qui est-ce que je suis aujourd'hui. C'est plus qui est-ce que je peux être aux yeux des autres et comment je peux être reconnu et validé et juste aimé dans le regard, dans les cases de la carte du monde de l'autre et que d'un seul coup, c'est je me recentre. Alors, beaucoup de gens ont peur, puis moi le premier, j'ai eu très peur de ça pendant des années, d'être considéré comme quelqu'un d'égoïste, de faire ce choix, c'est de se recentrer sur soi, de dire ben non, je le fais parce que c'est important pour moi, je le fais parce que je sais que c'est bon pour moi, je le fais en dépit de ce que tu pourrais dire, ce que tu pourrais penser, ce que tu pourrais voir de ton côté. Et je pense qu'à travers ton histoire, ton partage, j'ose espérer en tout cas qu'il y aura pas mal de monde qui vont écouter, qui vont regarder et ça va peut-être laisser une graine. Tu parlais de Saint-Exupéry, on parlait du Petit Prince tout à l'heure par rapport à la citation qu'il y a sur la tasse de Samir en début du podcast avant de l'envoi. C'était pas voulu, c'était vraiment pas voulu. Et c'est un peu comme cette graine qui va faire pousser et faire grandir quelque chose chez l'autre et c'est dans ta mission aussi, justement, de redonner le pouvoir aux autres, de leur permettre de se reconnecter à qui ils sont, de prendre leur place, d'être dans l'instant présent. Et je trouve ça intéressant. C'est que comment finalement une situation peut nous dévier de notre manière de fonctionner en s'imposant des règles, en s'imposant un système de fonctionnement en réaction et comment justement cette même situation peut à un moment donné nous faire complètement revenir en arrière et dire mais non, c'est pas ça en fait que je veux faire, c'est pas ce chemin-là que je veux prendre. Donc, je trouve ça vraiment chouette. Je te partage ça comme ça. J'espère que c'est clair, limpide, mais vraiment, je trouve que c'est puissant à travers ce que tu partages, cette notion-là. Je ne sais pas si je peux me permettre ou... Bien sûr. Oui, ça me parle beaucoup et merci pour ces deux analyses parce que j'ai compris que le plus grand pouvoir que l'être humain pouvait avoir c'était de pousser la connaissance de lui-même et quand tu pousses la connaissance de toi, tu ne peux pas tricher en fait et quand tu es dans cette fameuse zone de sincérité radicale, un concept que j'ai appris de Ray Dalio, tu as le droit de te dire les choses et même d'aller explorer les côtés sombres de ta personne parce que c'est toi et toi seul et c'est là où tu vas pouvoir te dire qu'il y a peut-être des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui vont traverser les problèmes que tu as traversés et dont tu t'en es tiré et c'est peut-être intéressant, c'est peut-être même ton devoir ou voir ta mission de leur dire qu'il y a peut-être des raccourcis ou il y a peut-être des moyens de passer ces épreuves-là avec un petit peu moins de douleur ou un petit peu moins de difficulté donc ouais effectivement et c'est l'essence même du mouvement de pouvoir faire comprendre ça aux gens et la plus grande difficulté maintenant c'est d'avoir le recul nécessaire pour comprendre que tout ce que moi j'ai intégré du haut de mes cinquante années de vie il m'a fallu cinquante années de vie pour les intégrer donc c'est de faire preuve d'encore plus de tolérance pour me mettre à la place de la personne qui est moins expérimentée plus jeune ou moins âgée et d'avoir cette capacité à me replonger à cette période-là pour ne pas lui imposer une façon de faire qui est tellement logique maintenant mais qui dans son prisme au moment où elle est bloquée c'est même pas concevable donc c'est c'est le c'est tout le charme du coaching du mentoring de l'accompagnement de votre méthodologie de votre institut c'est tous les outils qu'on met en place et c'est ce qui rend encore plus beau nos fonctions nos missions plutôt que nos métiers et ça me parle beaucoup ce que vous dites là tous les deux ouais tout à fait c'est ça me fait sourire parce qu'il y a beaucoup de on a beaucoup de points communs finalement dans nos modes de fonctionnement je repense ça a l'importance de se responsabiliser on est tout le temps en train de rabâcher les oreilles de nos étudiants là dessus où c'est la responsabilisation c'est la clé de la liberté là si tu te responsabilises ça va être ça va être énorme et j'ai beaucoup aimé ta phrase je me dépêche de perdre la guerre car je veux pas que ça prenne de la place nous on le formule en mode qu'est-ce que tu préfères être heureux ou avoir raison mais c'est la même chose en fait c'est accepter de perdre rapidement certaines batailles pour donner plus d'importance à d'autres choses d'ailleurs si on s'intéresse à la notion de guerre même si c'est pas une belle notion en soi mais pour gagner la guerre il faut accepter de perdre certaines batailles donc ça fait partie aussi du jeu de pas laisser cet égo dont tu parles et qui fait je pense qui prend une grande place dans le travail que tu fais dans les accompagnements de justement travailler sur cette place de l'égo et le remettre au placard et savoir le remettre ou pas et dire ok on va sortir finalement de ce truc là pour être plus authentique donc il y a beaucoup de choses qui résonnent vraiment moi ce que j'ai ce que je m'efforce de faire toujours avec ce mouvement SDAM avec la connaissance de soi la psychologie toute la connaissance de l'être humain je vous disais que je rentre de trois semaines d'immersion dans le désert avec trois groupes complètement différents mon groupe SDAM avec mes dirigeants un groupe d'entrepreneurs issus des banlieues il s'était une trentaine et puis un groupe majoritairement de franco-algériens pour une première en Algérie et j'ai compris en fait que en fait quand il y a nos égos notre nature véritable on peut les classer dans quatre catégories dans quatre systèmes et je les ai classés moi dans le système SDAM justement donc il y a le sage pour le S c'est lui qui va s'effacer qui va pas trop oser la ramener quand on est en train de toucher là où ça fait mal le D ça va être le drôle celui qui va faire les pirouettes et qui va essayer de mettre le projecteur ailleurs le A l'agressif donc quand on commence à toucher que ce soit dans le regard ou dans le body language il va se fermer et puis le M un peu celui que je suis moi ce que j'appelle le maître magnanime donc je sais tout je suis plus vieux que mon grand-père et j'ai une réponse à tout et dès que tu me poses quelque chose oui mais Julien je sais tiroir numéro 8 mais oui Samir je sais mais ça j'ai fait ci c'est les pires des gens même si je peux dire parce que j'en suis un comme ça des gens qui ont une opinion sur tout et une solution à beaucoup de choses c'est même pire que ceux qui ont une opinion sur tout et une solution à rien et quand tu arrives à comprendre que c'est un système que tu as développé et que ça n'est pas de ta faute que tu n'es pas fautif en tant que tel ça aide beaucoup dans la compréhension et je m'efforce de passer ces messages là de passer ces messages là que nous sommes tous tributaires d'un système ça évite de piquer l'ego et de penser que la personne est jugée en tant que telle parce que ça n'a rien de personnel et ça permet justement de baisser les armes et de gagner ses guerres ou de perdre ses guerres complètement moi il y a un truc qui ressort aussi mais comme tu as dit Julien il y a beaucoup de choses qui résonnent aussi en moi autant dans ton histoire et dont l'un des trucs qui revient c'est le passage des trois mois Julien on l'a vu au travers de son histoire il y avait le Kim qui était dans le moi social besoin de plaire besoin de faire plaisir pas faire de bruit besoin de faire plaisir aussi à la maman parce que effectivement c'était comme je ne vais pas faire de bruit pour ne pas lui rajouter de problème j'ai envie qu'elle soit fière de moi ça c'est très présent chez moi aussi dans mon histoire et donc ça c'était ton passage du moi social qui a fait que tu as pris certaines décisions qui n'étaient pas forcément pour toi mais c'était pour les autres et puis il y a un moment certainement qu'il y a eu le moi de la peur celui-là peut-être que tu pourras nous en parler après et une fois que tu es passé par ce moi de la peur avec tout ce que tu as pu vivre les difficultés les pertes etc tu es rentré dans ton moi authentique et aujourd'hui c'est ce qui ressort le plus c'est cette recherche d'authenticité et tu l'as dit toi-même là dans ton partage c'est vraiment je veux être moi-même et je veux enseigner aux autres cette authenticité et pour aider les autres à aller vers leur intuition l'intuition qui est aussi en lien avec l'authenticité et voilà ce que je vois c'est cette au travers de ton histoire c'est ce passage au travers des tu sais des trois mois et tu as atteint certainement le moi authentique à partir des années enfin à partir de ta quarantaine comme tu le disais où il y a eu vraiment ce gros changement ce gros chamboulement de vie et ça a été le moment où tu t'es sorti de tout ça et tu t'es dit maintenant j'ai quelque chose à poser et à apporter à l'humanité et c'est ta force je pense de motivation ton lettre motive aujourd'hui c'est vraiment bien résumé parce que alors c'est plus facile maintenant avec le recul mais c'est effectivement ça surtout cette deuxième phase le moi qui a tout coché et qui doit faire le grand saut comme le dit J.Hendrix qui m'a beaucoup inspiré justement et faire le grand saut ça nécessite de transcender la peur de passer au travers de la peur et c'est là où j'ai compris que la peur était une invitation et que c'était surtout un besoin qui n'était pas nourri donc quand j'ai inversé les choses et que j'ai gardé le côté positif ça m'a permis de me décomplexer de cette peur de ne plus être estimé à ma juste valeur de cette peur de manquer financièrement donc je l'ai compris la peur de ne plus être respecté ou aimé à ma juste valeur l'être humain est égoïste et il ne pense qu'à lui et même quand on parle de moi on en parle deux minutes et après chacun va penser à soi donc ensuite la peur du manque financier parce que c'était des injonctions extérieures fortes j'ai rapidement compris que l'argent était un flux et pas un stock donc ça m'a aidé parce qu'il y a mille et un moyens et même si je n'ai plus d'argent sur le compte en banque j'ai la meilleure des monnaies qui est l'oxygène et je continue de vivre donc ça ça m'a permis aussi de transcender ça et ça a été la période la plus intense de passer de ce mois peureux qui devait sauter de faire le grand saut à ce mois authentique avec tout ce que ça comporte de vulnérabilité de remise en question de sortir un nu d'assumer tout ce que je voulais cacher mes origines ma religion mes défauts mes qualités mes peurs mes doutes tout ça que tout le monde voit comme l'année au milieu du visage mais qu'on se convainc de vouloir cacher pour être quelqu'un en fait ça a été pour résumer plus simplement ça a été la transition entre le moi de la peur et le moi authentique ça a été de cesser de chercher l'approbation extérieure et la trouver à l'intérieur je me suis dit stop ne cherche plus à être approuvé à l'extérieur c'est non négociable d'être toi d'où ce que je vous ai dit être soi c'est non négociable quand j'en suis arrivé là ça m'a permis d'aller à l'épicentre de qui je suis véritablement et de challenger le status quo et de vivre pleinement ma vie différemment en faisant un mois dans le désert en revenant tout en étant payé en me posant tout le mois de décembre parce que j'ai besoin de me poser en faisant une quête spirituelle sur le mois de janvier voilà c'est de réarranger mon agenda ma vie en fonction de mes cycles intuitifs physiques instinctifs et j'aime beaucoup cette image des trois mois que je réutiliserai parce que j'aime beaucoup en vous citant c'est l'image du copier-créer ça a fait ma carrière les gens pensent qu'on va réinventer la roue et c'est la pire des choses je vous ai donné beaucoup de références et à chaque fois j'ai cité la source réelle ou d'inspiration qui m'a permis de créer ça et quand j'étais chez Ingram en tant que directeur marketing je me souviens un jour on était à Monaco pour le salon du MedPi qui est le salon du retail j'étais avec Ian notre directeur achat et on a les présidents de Huawei qui voulaient pénétrer le marché de la téléphonie française à l'époque ils n'étaient pas du tout sur le marché français ils nous présentent leur smartphone je le raccourcis et après l'avoir analysé je leur dis super mais pour moi c'est une copie d'un Samsung et d'un Apple je leur rends et après les traductions un des fondateurs dit merci beaucoup pour votre perspicacité sachez monsieur que copier un produit ou un service c'est du plagiat en copier deux c'est de la recherche et là ça a fait tilt c'est là que j'ai déposé ou j'ai pas déposé mais en tout cas moralement la notion de copier-créer et non plus de copier-coller donc moi j'incite tout le monde à copier-créer ce que je fais ce que vous faites ce que l'on fait quel que soit l'outil l'idée c'est de faire en sorte que l'humain se sente le mieux possible et puisse vivre sa vie telle qu'il doit la vivre tout simplement ça ça m'a beaucoup aidé cette notion de copier-créer c'est un super partage et oui on ne réinvente pas la roue on se sert aussi de ce qui existe c'est ces trois notions de moi on les tient pour nous en tout cas de l'approche de Carl Jung avec les trois niveaux justement de cette identité t'as l'imagodéi t'as le persona donc c'est vraiment de se dire il n'y a rien finalement qui est véritablement créé de rien et de se dire il y a plein de choses et on peut aller s'inspirer on peut se prendre et je trouve que c'est un super c'est un super enseignement et je pense que ça peut amener des prises de conscience très importantes ce partage que tu fais par rapport justement à cette expérience avec la compagnie Huawei de se dire ok mais en fait c'est pas du plagiat c'est pas de la copie parce qu'on va chercher deux éléments distincts qui ont fabriqué quelque chose de différent avec ça donc c'est de l'inspiration c'est super intéressant super intéressant c'est ce monde justement moi qui étais dans le monde corporate pendant des années ce monde de la compétition du conditionnement de la concurrence c'est pour ça que j'insiste là-dessus et j'aime bien ne pas le dire moi-même tu vois mais au moins la digression est là et finalement quand on comprend que ce monde-là oui très bien peut forger nos fondations d'êtres humains mais on peut pleinement s'exprimer quand on bascule dans le monde de la création justement quand on devient un créateur un créateur de sa propre vie un créateur de son propre emploi même si on est salarié on peut créer son propre emploi parce que le prisme par lequel on voit son poste c'est le sien et pas celui de son manager ou celui de son dirigeant pareil pour l'entrepreneur enfin tous ces éléments-là moi c'est ce que je fais aujourd'hui avec des dirigeants je les place au centre d'une boussole avec 4 points cardinaux basiques le grand nord avec leur vision qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie et au moins quand ils ont décidé et incarné ce qu'ils veulent faire même s'ils se sentent perdus ils remettent leur boussole sur le grand nord et c'est reparti comme en 40 plein ouest pardon plein est ça va être le bien-être d'abord s'occuper de soi bien manger bien bouger bien dormir les bases chercher pas autre chose des grands dirigeants qui ont construit des empires j'en connais des dirigeants qui ont construit des empires et qui ont franchi la ligne d'arrivée avant leur théorie que j'en connais aussi parce qu'ils prenaient pas soin d'eux plein sud ça va être la relation à l'argent non pas l'argent la relation à l'argent puisque c'est encore une fois la relation qu'on a à l'argent qui détermine un peu la valeur que l'on se donne et que l'on a et puis après plein ouest ça va être les clés mindset donc comment avoir les clés mindset pour rester le plus souvent au centre éviter de se disperser et c'est avec cette approche là que j'aide les dirigeants à finalement se rééquilibrer parce qu'il y en a toujours un qui est un peu un peu dérivant de ces quatre points cardinaux et ça c'est c'est le fruit de mes 30 années d'expérience dans le corporate et dans le management qui m'amène à arriver à cette approche là ça fait ça fait beaucoup de sens et et c'est là aussi où on retrouve l'importance de ne pas rester seul dans sa dynamique d'être accompagné parce que tu sais on est tous amenés à être déporté dans le bon sens du terme mais de se déporter d'un côté et de l'autre et d'être désaligné finalement de cette boussole de ne plus être au centre de la boussole de ne plus pointer dans la bonne direction donc c'est une c'est une superbe image et on parlait d'ego tout à l'heure et je pense qu'il y a une partie de notre ego avec Samir qui est qui est content de t'avoir aujourd'hui parce que dans tout ce que tu partages comme on l'a dit il y a beaucoup de choses sur lesquelles on se retrouve et alors ça vient à la fois confirmer ce qu'on croit déjà ce qui peut être très dangereux parce que si on n'a que des confirmations de ce qu'on croit on ne peut pas s'ouvrir à autre chose mais c'est aussi c'est aussi plaisant parce que tu mets en avant ces notions de responsabilité je reviens dessus mais c'est quelque chose qui est tellement important la discipline on en parle souvent et c'est une clé qui est énorme et j'ai beaucoup aimé ce ce parallèle où tu mettais en avant tout à l'heure le fait que la motivation c'est quelque chose qui est très fluctuant puis la discipline c'est quelque chose qui est très stable si tu t'appuies sur ta discipline ça va être très stable et ça va te permettre d'avancer et l'autre point c'est l'importance de se connaître soi-même et d'apprendre à se découvrir et d'apprendre à se d'apprendre à se comprendre en fait pour éviter qu'on ait nos propres mécanismes qui nous jouent des tours et qui prennent le contrôle à notre place et qu'on perde notre pouvoir justement par rapport à ça et sur ces points-là je pense qu'on se retrouve de beaucoup si ce n'est que je pense qu'on a une vision très similaire de la chose donc c'est chouette à entendre mais pas de hasard et quand on s'est rencontré avec Samir sur LinkedIn un échange et j'ai beaucoup beaucoup de sollicitations comme tout à chacun je présume mon intuition m'a dit réponds et dans le quart d'heure qui a suivi on a échangé ensuite on a fait un call très rapidement il y a quelques mois ensemble avant de d'un podcast et effectivement moi je suis convaincu de tout ce qui est en train d'être dit et en plus de ça il y a une notion qui est super importante c'est à un moment donné cette notion d'être soi c'est non négociable c'est de comprendre que tout ce qui va t'arriver dans la vie va te permettre soit d'aller aux antipodes de qui tu es véritablement ou soit d'aller à l'épicentre de qui tu es véritablement donc et avec le fait de pousser la connaissance de soi au travers de tous les outils que l'on a moi ça m'a permis de 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 vraiment vivre pleinement ma vie de me dire en fait il n'y a pas de bonne et de mauvaise si je dois résumer il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision toutes les décisions que j'ai prises finalement étaient des bonnes c'est à dire que même la mauvaise décision m'a amené sur un terrain qui m'a permis de ne plus le faire donc c'est toujours des espèces de Y des Y des croisements je n'ai pas pris la bonne décision mais j'arrive à un autre croisement je reprends une autre décision c'est toujours pas la bonne c'est toujours pas la bonne et puis à un moment je me pose je me retourne et puis je relis les différents points et c'est ça le point le plus important qui consiste à dire au final vraiment tout est ok vraiment profiter de l'instant parce que tu ne sais pas de ce que te réserve demain et puis si en plus nous en tant que qu'institut que mouvement que coach que mentor peu importe le titre on peut contribuer à l'amélioration parce que le changement c'est un grand mot à l'amélioration de l'avis de quelqu'un on check la case et on se dit c'est bon on a fait le taf comme on dit dans le jargon des jeunes c'est un peu ce que je me dis au quotidien et je me lève pour ça et derrière ça ne m'empêche pas d'avoir une casquette d'investisseurs de personne qui prend des parts dans des structures tout ça n'est pas incompatible parce qu'on est on est venu dissocier l'approche philanthropique et humaniste de l'approche capitalistique et c'est un tout en fait c'est un tout et quand tu relis tout ça et que tu parviens à connaître la part prédominante tout en assumant l'autre part c'est là où tu te réconcilies avec toutes les facettes de ta personnalité et la réussite aujourd'hui quand je dis c'est être totalement moi être soi c'est non négociable c'est parce que chaque jour et je fais encore un travail sur moi au quotidien j'apprends à m'aimer sans négociation possible tel que je suis avec toutes les facettes de ma personnalité et ça c'est le plus beau challenge qui nous est donné entre dans ce temps présent dans ce moment présent qu'est la vie sur terre entre notre date de naissance et notre date de mort c'est ça l'instant présent pour moi tout à fait super bah écoute moi je suis ravi de cette interview on va pas te retenir plus longtemps parce qu'on sait qu'on a un rendez-vous là dans pas longtemps mais j'ai trouvé cette interview très poétique aussi il y a une très belle histoire il y a des prises de conscience il y a aussi une sagesse qui sort de toi et quand je le vois dans encore une fois le SDAM c'est aussi ton cheminement au final dans les différents acronymes donc je pense que ce podcast là va permettre beaucoup de prises de conscience aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent merci à vous messieurs c'est un vrai plaisir moi aussi ça me permet de prendre aussi conscience parce qu'on sait que plus on partage ce que l'on a appris plus on l'engramme en nous plus on se l'enregistre en nous et plus on le vit plus on l'incarne tout à fait et c'est ce que j'ai aimé dans les premiers échanges que l'on a eu ensemble et je sais qu'il y en aura d'autres échanges j'en suis convaincu vraiment ce serait un plaisir tout à fait plaisir partagé messieurs donc un gros gros merci à toi Kim on reviendra vers toi pour reprendre tous les liens qui peuvent être pertinents pour que les gens puissent te retrouver et venir te découvrir et voir ton travail et puis et puis c'est ça donc vraiment un gros gros merci pour tous ces partages pour ces éléments plus personnels aussi que tu as mis en avant qui ne sont pas toujours évidents et on sait à quel point c'est puissant à la fois pour faire passer un message et aussi pour faire nos propres prises de conscience comme tu viens de le dire donc merci pour ça merci pour ton temps et puis pour les personnes qui nous écoutent comme d'habitude vous likez vous commentez vous partagez vous faites passer le message autour de vous et puis on va se retrouver très vite pour un prochain épisode moi je vous invite encore une fois à suivre Kim à aller regarder son TED puisqu'il est hyper puissant il a fait un TED Talk c'est ça tout à fait et vraiment il est hyper puissant donc ne vous privez pas de cette connaissance allez-y à fond et puis je vais vous inviter à croire au maximum en votre potentiel et d'être extraordinaire chaque jour n'oubliez pas non plus à quel point vous êtes magique et que vous avez le pouvoir de réaliser absolument tout ce que vous voulez et on vous dit à la prochaine à très vite Sous-titrage ST' 501